pourquoi les vip dans les paris sportifs sont souvent des arnaques et on va voir ça dans cette vidéo vous avez dû voir sur internet il ya à boire et à manger dans le monde des paris sportifs tout le monde est gagnant dans ce milieu personne perd via des grosses cotes qui passent des gros gains etc et c'est un peu la foire à la saucisse dans ce marché des paris sportifs et du coup bah faute de constater en fait que 97% de ce qui est proposé sur internet sont des arnaques sont des personnes en fait mal intentionnées qui veulent vendre du rêve il veut vous faire croire que ça va être facile et qui vont vous vendre un vip avec des préalablement des préalablement abusif avec des fausses promesses et du coup pour que eux s'enrichissent à travers les abonnements donc ça c'est un constat c'est vrai et et c'est malheureux c'est malheureux parce qu'il ya des personnes qui sont mal intentionnées qui ont pas d'éthique d'ailleurs je sais même pas comment ils peuvent se regarder dans une glace incertain et qui ne veulent ne vous veulent pas du bien très sincèrement et malheureusement souvent ces personnes là sont les plus suivis sont celles qui évidemment vendent le plus d'abonnements et qui vivent à dubaï ou un bon lifestyle l'affiche sur les réseaux sociaux donc ont une certaine crédibilité indirecte à travers leur lifestyle et d'ailleurs sont plus virales se font encore plus connaître choc des personnes un peu naïves dans le milieu des paris sportifs notamment des jeunes qui s'excitent et s'extasie devant une lamborghini qui est souvent loué et et derrière et derrière s'abonnent à des vieilles qui qui ne rapportent pas d'argent dans le paris sportif et pourquoi c'est souvent des arnaques absence de transparence absolument pas de bilan absolument pas c'est même flippant c'est à dire que y'a même pas un excel même pas un bet analytics tout pété trafiqué truqué où ça soit des 10 km à la ronde que c'est truqué et et voilà d'accord donc ça c'est c'est le premier point ça va afficher les tickets bet clip des tickets winamax avec un taux de retour joueur qui est catastrophique qui vont être photoshop et en plus très souvent vous vont avoir des comptes marketing ça peut arriver ou en fait c'est un faux solde c'est des faux euros et ils mettent l'argent qu'ils veulent des qu'ils sont gros qui demande alors au partenariat de recréditer leur compte et comme ça ils peuvent continuer à parier vous a guiché avec des grosses sommes des dix mille euros des cinquante mille euros de mise et sur des bookmakers en plus dont on connaît la réputation limite et parieurs gagnants donc il manque de transparence il parie sur des bookmakers qui limite les parieurs gagnants et ça c'est prouvé je peux vous sortir à l'appel des screenshots si vous voulez de de mise où on t'empêche de miser en fait finalement parce que soit disant tu es addict et voilà alors que on est juste des parieurs gagnants ça manipule les résultats d'accord et comment ça manipule les résultats en fait ils sont très malins sont très malins faut reconnaître déjà un il donne ce que veut le marché le marché qu'est ce qu'il veut vous peut-être pas qu'il me regardait mais le marché qu'est ce qu'il veut marcher il va gagner de l'argent rapidement avec le moindre effort avec le amour la plus petite mise possible ok et envie de vibrer 5 la majorité des parieurs ont envie moi aussi j'aimerais bien je vous avoue que ça serait super sauf que je pense que si c'était le cas on serait tous en train de faire du pari sportif et puis on gagnerait tous très très bien dit je pense que le monde s'écroulerait c'était comme ça à un moment il faut du bon sens mais vous imaginez avec avec deux roues en poche on peut devenir millionnaire grâce aux paris sportifs parce que voilà en regardant quelques matchs de foot de temps en temps le week-end on ferait tous ça donc il n'y aurait plus il n'y aurait plus de professeurs il n'y aurait plus de médecins il n'y aurait plus d'avocats il n'y aurait plus de gens dans le bâtiment il n'y aurait plus personne pour construire les routes il n'y aurait plus de de train enfin il n'y aurait plus rien en fait je veux dire tout le monde serait du pari sportif et puis l'économie tournerait pas du tout en fait au coeur donc voilà on offre ce que veulent les gens à travers de faux espoirs à travers du mensonge etc d'accord et ils sont malins parce que ils vont donner des combinés par exemple on va faire un combiné de 5 6 7 match cote à 350 d'accord par exemple avec des grosses cotes et tout ça et sur ces 10 match par exemple cote à 350 ben on fait un 4 sur 10 4 mètres qui passent les 10 les 6 autres ne passent pas et là on dit ouais on a passé la grosse cote les ventes de ski par exemple triplé à 350 etc sauf que le combiné que tu as dit les perdants ok mais non ils vont communiquer sur le fait qu'ils ont passé le buteur à 350 triplé les ventes de ski donc c'est manipulé c'est un peu bricolé c'est un peu jouer un peu comme ils ont envie d'accord quand ils font un combiné de cinq matchs et qu'ils font un 4 sur 5 ben c'est perdu aussi ah mais non si vous aviez toujours en simple vous auriez gagné donc en fait ils sont jamais perdants entre guillemets parce que ben dès que le gros combiné il passe ça va arriver avec un peu de réussite ils en font des tonnes et puis voilà il ya tous les naïfs qu'il est trop fort il a passé un combiné alors que bah ouais comme il n'y a pas d'historique ils n'ont pas vu qu'il y avait une trentaine de combinés qui sont pas passé avant et puis si jamais le combiné passe pas de peu et ben ouais si vous avez joué en simple vous auriez gagné donc ils sont malin ils jouent avec ça et j'ai envie de te dire ils ont raison à un moment donné il y a aussi une part de responsabilité du suiveur mais c'est pour ça aussi qu'il ya beaucoup d'arnaques comme je vous l'ai dit et pour éviter ces arnaques ce qui est très simple c'est de demander des comptes tout simplement demander des comptes quel est ton bilan certifié parce qu'il ya des plateformes aujourd'hui un qui certifie les bilans avec des cotes uniquement sur pinac le seul bookmaker qui n'imite pas les parieurs gagnants donc si tu veux gagner de l'argent à long terme sans être limité il faut que tu paris sur pinac pour que tu sois gagnant sur pinac parce qu'on a vu que les bookmakers limiter les parieurs gagnants donc faut que tu sois gagnant sur pinac et en plus un bilan qui est certifié par une plateforme comme bet to invest par exemple déjà là c'est plus sérieux quand là vous évitez de nombreuses arnaques parce que la personne est sur le bookmaker qui va pas te limiter et de l'est rentable sur ce bookmaker et c'est certifié par une plateforme externe n'y a pas de triche sauf que la réalité est telle que les paris sportifs c'est comme ça c'est montagne russe et forcément comme le parieur ne veut pas perdre mais il n'a pas accepté majoritairement la perte et bien en voyant les badruns ça fait pas rêver ça fait peur on préfère bah se mentir et ou dire que le tipster qui est certifié il est nul et que bah moi je reste dans ma stratégie des combinés etc et et voilà donc s'il ya beaucoup d'arnaques aujourd'hui c'est parce que la majorité des parieurs ne veut pas de transparence on a un petit peu ce qu'on mérite dans la vie si les parieurs auraient été là bon fuck les arnaques ça y est on en a marre là de vos mortals combo de vos montantes à deux balles qui passent jamais de vos de votre lifestyle nous on veut de l'authenticité nous on veut de la vérité on veut de la transparence et que ça y est 90% du marché s'est fait arnaquer au moins une fois en disant bon allez vous faire foutre vous nous on veut de la transparence aujourd'hui aujourd'hui des mecs comme moi ou d'autres qui ont des bilans certifiés on serait les plus suivis ok donc ça montre bien aussi que les parieurs ne veulent pas de la transparence pour la majorité d'entre eux parce que sinon ça serait inversé les pôles aujourd'hui c'est pour ça aussi que on a tous une responsabilité envers ça tous une responsabilité dès qu'il y a un contenu que vous estimez de qualité pas que de moi mais aussi deux autres pour le partager pour prévenir aussi les autres parieurs qui débutent vous allez au tabac pour acheter une revue où j'en sais trop rien et vous voyez un jeune parieur où vous entendez ouais ça va être un combo same vous faites partie de ma communauté arrêtez-le et dis je dis mec je fais du pari sportif depuis 10 ans 5 ans 7 ans je t'invite à suivre cette personne là elle est sérieuse ce que tu es en train de faire je l'ai déjà fait c'est de la merde tu vas te faire défoncer fais attention il y a beaucoup d'arnaques le mec il va s'en rappeler en plus toute sa vie parce qu'en plus en France on est moins on est moins social qu'au Mexique au Mexique tu peux croiser un mec ça y est tu vas boire une bière avec lui deux heures après ok en France ça pourrait choquer les gens de se dire putain lui je le connais pas il vient me voir tu pourrais te sentir au début un peu offensé et derrière mais ça va te marquer en fait parce qu'il n'y a pas grand monde qui m'aborde comme ça pour m'aider en fait finalement après il faut trouver les mots au juste il faut ça peut-être le trouver un peu sympa mais écoute là j'ai un temps libre t'as du temps libre on peut aller se boire un petit café tu vas où ? je t'accompagne et puis on discute un peu bétignons voilà donc la majorité sont des arnaques principalement par rapport à ça donc réclamer toujours de la transparence j'ai pas forcément tout le temps des bilans certifiés des fois c'est pas forcément possible parce qu'il y a des types de paris qui sont pas disponibles etc mais demander quand même quelque chose de sérieux discuter avec le parieur est-ce qu'il a ou regarder son contenu est-ce qu'il a l'air sérieux est-ce qu'il a l'air de s'y connaître etc c'est hyper important et vous allez voir vous allez faire un énorme tri dans tout ça un énorme tri et et voilà après si jamais on vous donne un bête analytique soit un Excel il faut que le roi pourcentage retour sur investissement soit aussi un peu cohérent si vous avez du 100 50% il faut que les champs de pourcentage de retour sur investissement c'est pas logique c'est pas cohérent s'il y a que 10 pronostics c'est pas représentatif il faut qu'il y en ait au moins 1000 voilà il faut que le roi tourne autour d'eux entre 1 et 5% à peu près sur 1000 pronostics et puis voilà puis de toute façon si vous faites partie de ma communauté vous pouvez poser la question vous en pensez quoi de lui etc si vous faites partie du club privé et les mecs qui sont formés ils savent très bien qu'il faut suivre qu'il faut pas suivre donc voilà pourquoi il y a autant d'arnaques dans les paris sportifs c'est aussi de notre faute parce que moi je communique pas assez et puis vous qui me suivez vous partagez pas assez les vidéos ou les conseils que je peux vous donner à droite à gauche donc on a tous une part de responsabilité pour éviter qu'il y ait d'autres victimes et dans ce milieu et dans ce milieu et dans ce milieu c'est parti